Allez, tout de suite, on rejoint l'équipe de... 15h30. 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. François Legault persiste et signe. Il dit ne pas avoir d'argent pour les maires et mairesse qui en réclament pourtant. On va écouter ce qu'il avait à dire ce midi. Il y a certains maires qui pensent que d'un coup de baguette magique, qu'on pourrait prendre des milliards qui existeraient à Québec puis de l'envoyer aux municipalités. Il n'existe pas, ces milliards-là. On pensait, Mario, que les flamèches, ce serait avec, bon, les partis d'opposition, les syndicats, mais là, les maires du Québec s'inscrivent drôlement au tableau. Comment ça va finir, cette histoire-là? Bien, ça va finir par une entente. Il faut que ça finisse par une entente. Et comme les négociations du secteur public, la question, c'est combien de points politiques? Parce que, tu sais, on voit souvent le gouvernement, tu sais, il faut que tu dépenses des points politiques dans tel affrontement, puis dans tel affrontement. On va se pogner contre les syndicats, ça va nous coûter quelques points. Et c'est pour ça qu'un parti ne peut pas dire, ne peut pas affronter tout le monde en même temps. Donc, c'est là que le gouvernement de la CAQ va devoir, à un moment donné, parce que si tu es contre tout le monde, à un moment donné, le peuple finit par se dire, bien, voyons, ce gouvernement-là n'est pas capable de s'entendre avec personne. Oui, oui. C'est là que le gouvernement de la CAQ, je pense, va quand même devoir choisir ses batailles. Bien, le cas des municipalités, je comprends qu'à cette étape-ci, faisons l'histoire, là. Le pacte fiscal, le dernier, avait été signé. D'ailleurs, ce matin, à mon émission, j'ai même remonté les belles images. Il était assis, là, tous les élus municipaux, avec M. Legault, le ministre des Finances, le ministre des Affaires municipales, au Salon rouge de l'Assemblée nationale, avec les beaux décors, puis ils signaient tous. En même temps, tout le monde signait le même document. Fait que c'était ça, là, tu sais, mais c'était pour 5 ans, 2019-2024. Fait que c'est pour ça, là, que comprenons ce qu'il y a à comprendre. Fin 2023, là, ça commence à négocier. Puis là, les élus municipaux ont des demandes plus grosses que jamais. Ils disent, là, leur position, là, qu'ils ont voté hier, ils disent, on veut, on veut, pardon, tout l'argent du pacte fiscal précédent. C'était 1,4 milliard par année. Donc ça, là, on veut, on repart, c'est le point de départ. On veut rien perdre de ça. Bien oui. Puis là, après ça, c'est plus, 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 là. Plus un fonds vert, là, un fonds pour les changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques. Plus des fonds spéciaux, là, dans les juridictions du Québec, là. Itinérance, affaires sociales, quand nous, les villes, on ramasse des problèmes sociaux du gouvernement, on devrait avoir 50 % de toutes nos dépenses remboursées par le gouvernement. Hum. Plus des nouveaux revenus, plus des nouveaux pouvoirs. Fait que, tu sais, c'est une négociation. On peut dire la position, le gouvernement part avec une position de négociation très, très ferme. On veut rien vous donner. Puis en même temps, les villes partent avec une position où ils en demandent beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, où on va aboutir, où ça va finir, cette négociation-là, comme toujours, quelque part entre les deux. C'est juste, est-ce qu'on va vivre d'ici, là, un six mois, un an, de guerre ouverte sur la place publique. Bien voilà. Entre des élus municipaux et le gouvernement. Moi, si j'étais au gouvernement, ça me ferait peur un peu, là. À un moment donné, les élus municipaux, bon, là, ils ont quand même, tu sais, c'est pas... Les élus municipaux ont leurs problèmes aussi, là. Les villes ne sont pas super bien gérées. Le gouvernement leur a dit hier. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est la répétition. Si tu as tout le temps les élus municipaux, tout le temps sur ton dos, qui te reprochent tout ce qui ne marche pas, ça va devenir fatigant pour le gouvernement. Oui, ce qu'appelait François Legault la réserve de courage, là, à ce moment-ci. Mais à un moment donné, tu ne peux pas avoir tout le monde contre toi. On a appris aujourd'hui que, bon, la prime de 125 $, là, offerte aux députés qui, bon, siégeaient sur des commissions hors des périodes où l'Assemblée nationale siège, va finalement être retirée alors que le premier ministre Legault disait, quoi, il y a à peine quelques heures, finalement, que ça faisait partie de la rémunération, que c'était là pour rester. Volte face nécessaire, selon toi? Euh, ouais, Volte face qui va être, je pense, apprécié des électeurs. Ça fait quand même un petit peu tout croche. Généralement, tu essaies d'y penser avant. Tu ne vas pas te commettre à la défendre si tu es pour l'enlever le lendemain. Mais, moi, je vais te dire comment je pense que c'est apparu, puis je vais t'expliquer comment je pense que... Puis là, je n'ai pas de preuve, personne ne m'a décrit ça. Je ne sais pas ça a combien d'années, mais moi, quand je siégeais, ça existait, cette affaire-là. Ah oui, OK. Puis je pense que ça a été implanté. Oh oui, c'est vieux, là. Je pense que ça a été implanté à une époque, je ne sais pas laquelle, mais où tu devais avoir un gouvernement un peu fatigué, un peu usé, avec bien des députés démotivés, puis à un moment donné, le WIP, parce que c'est toujours le WIP, le père fouettard, celui qui est en charge de la discipline du caucus, un moment donné, le WIP a dû arriver, puis dire au bureau du premier ministre, ça n'a plus de bon sens, les députés, quand on les fait siéger, là, au mois d'août, avant la session, ils ne veulent pas venir, ils veulent rester dans leur comté, ils ne veulent pas venir à Québec, puis c'est l'enfer, il faut que je m'engueule avec eux autres. On ne pourrait pas lui donner un anan, on ne pourrait pas mettre une petite prime. Puis là, je suis quasiment, si je te le dis, Marionne, je suis quasiment certain que ça a été institué dans ce genre d'atmosphère-là, de dire là, ils ont été curés du chialage, puis les députés disent, c'est vrai qu'à l'époque, ils ne gagnaient pas tant que ça, mais c'est parce que là, avec le 30 % d'augmentation, c'est devenu comme wow! Est-ce qu'il y en a d'autres primes comme ça, bonus, qu'on ne sait pas? Pas à ma connaissance de ce genre-là, pas qu'ils me viennent à l'esprit. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils l'ont enlevé, peut-être que ce sont des députés eux-mêmes qui siégeaient sur ces commissions. Les députés, eux autres, ils ont quand même le pouls de la population. Ils sont dans leur comté, ils ont des activités de comté, ils croisent du monde, ils reçoivent des téléphones au comté, ils reçoivent des courriels au bureau de comté. Peut-être que ce sont les députés eux-mêmes qui ont dit, tu sais, on a l'air d'exagérer. Oui, oui, c'est ça. Enlevez ça. Et ça se peut que c'est venu de la base cette fois-ci, que les députés eux-mêmes ont dit, regarde, on vient de se voter 30 000 d'augmentation, on est satisfaits de l'augmentation. Mais moi, je suis convaincu que le jour qu'ils ont voté l'augmentation, il n'y a personne qui a passé au 125. Et c'est là que ça donne raison à Québec solidaire, qui disait, si on veut être sérieux et revoir le salaire des élus, il faut prendre le cahier et tout repasser. Voilà, article par article, il y a ci, il y a ça. Et ça, c'est l'exercice qu'on n'a pas fait. Parce que je gâcherais mes culottes, quasiment. Quand ils ont voté le 30 000 de plus, ils ont fait ça global, il n'y a personne qui a dit, oui, mais là, il reste une petite clause où on se vote 125 piastres quand on vient siéger, puis là, ça va faire du chialage. Quand tu ne le fais pas globalement, bien, tu sais, tu oublies toutes les petites clauses. Et peut-être que là, aujourd'hui, ils se sont aperçus, ou hier, ils se sont aperçus que ça avait l'air fou. La question a été posée au premier ministre Legault, à savoir, bon, comment il réagit au fait que les sondages soient très bons pour Pierre Poilièvre, ce qui pourrait éventuellement, on le comprend, le porter au pouvoir. On va l'écouter là-dessus. Je ne me suis jamais privé de faire des commentaires pendant une campagne électorale fédérale. Je ne me priverai pas non plus d'an prochain, mais là, il n'y en a pas techniquement avant l'automne 2025. Bien, j'ai rencontré M. Poilièvre, déjà. Et ça s'arrête là. Trois petits points. Qu'est-ce que tu décodes, Mario? Ce que je décode, il dit qu'il ne se privera pas de faire des commentaires, mais la vérité, c'est qu'il va se retenir un peu plus la dernière fois. Il avait été... Bien, remarque à sa défense, là, c'était ce que Aaron O'Toole avait mis sur la table. Ça n'a jamais pogné, puis au Québec, il n'a jamais réussi à le vendre. Mais c'était vraiment un pacte pour les Québécois. Va le relire aujourd'hui. Prends le temps, va le relire aujourd'hui avec un oeil détaché, qu'il n'y a plus de campagne électorale. Puis regarde ce que Aaron O'Toole offrait sur l'immigration et des pouvoirs particuliers au Québec. C'était audacieux. D'ailleurs, au Canada anglais, si ça s'était mis à être dénoncé au Canada anglais, tout le monde aurait été content. Il aurait été donné qu'il donne des cadeaux au Québec. Donc, je pense que François Legault a été séduit par ça. Je pense que François Legault aussi... Aaron O'Toole, c'est un avocat qui venait du monde des affaires comme lui. Je pense qu'il avait une certaine connexion. Je pense qu'il a décidé... François Legault a décidé d'aider un petit peu Aaron O'Toole. Je pense que quand... Tu sais, tu dis, on va faire un point de presse, on va dire un commentaire favorable sur Aaron O'Toole. Je pense que dans le point de presse, M. Legault s'est enthousiasmé lui-même. Tu comprends? Une fois parti à dire un bon mot des conservateurs, il a dit deux bons mots, trois bons mots, quatre bons mots, puis il s'est allé plus loin, puis il a eu l'air d'appuyer les conservateurs, puis ça s'est reviré contre lui. Bon. Je pense pas qu'il va le refaire. Un, je pense pas qu'il y a le même genre d'atome crochu avec Pierre Poilievre. Je pense qu'au mieux, tu sais, il s'entend pas super bien avec Justin Trudeau non plus. Je pense qu'il va juste essayer d'avoir, comme avec Justin Trudeau, une bonne entente correcte, pas de chicane. Mais moi, je m'attends pas à voir François Legault, tu sais, jouer de la majorette la prochaine fois pour aucun parti au fédéral. Il va se chicaner avec Éric Duhem pour se faire, rendu là. Ouais, je pense qu'il va rester un petit peu plus en retrait de la prochaine fédérale. On a encore quelques secondes à peine, mais parlant de Pierre Poilievre, parce que, bon, c'est le jour 2, ce sera son discours du 7h30. On va suivre ça au Congrès à Québec. Est-ce que t'as l'impression qu'il peut maintenir ses bons sondages, peut-être même cristalliser son avance alors que les élections, c'est ce que disait M. Legault, sont encore bien loin, là? Ouais, bien, c'est une question que les conservateurs se posent. Je dis, écoute, c'est sûr qu'en Congrès, présentement, là, les 2000 conservateurs, c'est certain qu'ils sont sur un nuage, là, tu sais, ils n'y reviennent pas. Ils n'ont pas vu des bons sondages, là, même depuis longtemps. Si tu me demandes, est-ce qu'ils sont contents, ils sont contents. Mais t'as raison de dire, écoute, il reste bien du baseball à jouer. L'élection est dans deux ans. Pendant l'hypothèse, l'élection serait dans deux ans, l'automne 2025. Ouais. Écoute, t'as le temps d'avoir une autre tendance défavorable pour les conservateurs, une remontée des conservateurs, les conservateurs qui... Tu sais, t'as le temps d'avoir plusieurs cycles de montées, deux, trois, quatre cycles de montées et de descentes d'un et de l'autre. Mais à ce moment-ci, puis tu sais, des fois, tu ne sais jamais les événements qui arrivent et qui remettent en valeur un parti plus que l'autre. Donc, il y a le temps de se passer beaucoup de choses, là. Il y a le temps de se passer aussi des... Pour l'instant, c'est des sondages qui sont tombés à point à quelques jours, là, d'un congrès pour les conservateurs. Oui, je comprends. Donc, on va revoir également ce qui va se passer, ne serait-ce qu'en économie. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Au revoir, bon week-end.